bonjour pascal bonjour goudron mais merci d'avoir accepté de faire cette vidéo de témoignages parce que tu as suivi le cours summer school la magie d'être une femme et que tu as donc apprécié ça et que tu es d'accord de faire un témoignage par vidéo je te remercie pour ça alors la première question que j'ai pour toi c'est que qu'est ce qui t'a décidé comment tu as trouvé le cours et qu'est ce qui a décidé de t'inscrire quel était peut-être le problème que tu pensais résoudre le titre m'a interpellé et je me suis dit oh ça ça me plaît bien je vais peut-être pouvoir apprendre des choses justement sur sur la magie d'être une femme parce que chez moi ça a été un problème depuis toute petite mes parents enfin surtout maman attendait un garçon va espérer un garçon j'étais la troisième fille donc pour moi être une femme ça n'a jamais été simple j'étais un garçon manqué toujours petite et là même si j'ai un âge avancé je mais je me dis je peux toujours apprendre des choses et pourquoi pas changer voilà donc c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a attiré j'avais pas d'attente précise parce que je l'ai découvert par hasard en fait c'est une amie qui sur facebook qui m'a envoyé le lien en disant qu'elle était intéressée et moi j'ai regardé j'ai dit ah oui ça a l'air super intéressant je vais vous laisser voir si je peux m'inscrire donc c'est parti comme ça mais je ne savais pas au départ ce que j'allais y trouver mais vraiment je suis allé en disant je j'apprendrai où je découvrirai des choses et ce qui a été effectivement le cas donc cette magie d'être une femme toi tu la sentais pas en fait comme moi j'ai pas beaucoup senti non non dans ta vie donc c'est évidemment une sorte de soif que tu avais à l'intérieur de peut-être que tu regardais les autres femmes et tu te dis moi je voudrais bien me sentir comme ça mais je sais pas comment faire quelque chose de ce genre oui je pense inconsciemment je le pensais alors c'est un peu cyclique je dirais ma vie comme peut-être beaucoup de femmes je ne sais pas il ya des moments où je me suis senti plus femme que d'autres plus féminine où j'avais envie qu'il ya d'autres moments pas du tout globalement je dirais sur 90% de ma vie je m'habille en pantalon enfin voilà je suis pas pas du tout féminine il ya que l'été l'été je mets des robes ça c'est génial il faudrait qu'ils fassent beaucoup plus souvent mais c'est vrai que ça a été compliqué pour moi dans ma vie de de me sentir femme ou du moins de vouloir se montrer d'être jolie de ce voilà ça se fait enfin je n'ai pas été éduquée dans ce sens là c'était voilà on passait inaperçu on faisait tout bien ce qu'il fallait mais pas de vagues pas de fallait pas attirer trop fallait pas voilà donc c'est je vois dans longtemps j'ai cru que c'était tout à fait normal puisque moi je ressentais comme ça et je me suis aperçu que bah en fait toutes les femmes elles n'étaient pas comme moi et ça me posait pas problème mais des questions en disant bah quelques fois effectivement je me disais j'aimerais bien être j'aimerais bien être pouvoir me sentir plus légère pouvoir je trouve pas les mots mais enfin voilà je je trouve pas les mots là oui je comprends ok donc c'était quand même une sorte de comment on va dire une soif peut-être même parfois une tristesse ou carrément une petite douleur oui 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 ça a été ça a été une tristesse et comme je l'ai ressenti là au cours des semaines qui sont passées je me suis dit effectivement j'étais quelqu'un d'assez triste même quand j'étais enfin surtout même je dirais qu'adolescente j'étais j'étais très triste très très triste quand je revois des photos de moi de l'école mais il ya une tristesse sur mon visage c'est fou donc j'étais pareil garçon manqué ça c'est clair j'ai eu des cheveux très courts jusqu'à l'âge de 12 ans maman me laisse mes deux soeurs avaient les cheveux longs mais moi elle me laissait pas pousser les cheveux donc voilà enfin j'avais tout ce tout cet héritage qui que je portais mais dont je n'étais pas vraiment consciente pour moi c'était normal voilà donc après le seul moment où je me suis sentie bien dans ma peau de femme c'est quand j'étais enceinte ça ça a été magique ça a été magique et là je me suis sentie vraiment différente oui mais je pouvais exhiber mon ventre et j'étais bien ronde et ça me gênait pas du tout et j'avais des seins enfin c'était pour moi je pouvais montrer c'était ça me gênait pas du tout alors que le reste du temps c'est pas des choses que j'arrive à à faire quoi donc c'est ah et quand une fois que tu n'étais plus enceinte c'est redevenu comme c'était avant tu te sentais plus oui même en étant mère quoi oui c'est quand même incroyable même en étant mère oui oui même en étant mère peut-être peut-être un peu moins qu'avant c'est vrai peut-être un peu moins là où là là où ça a été difficile il y a une transition c'est la ménopause ça a été quelque chose je dirais que la quarantaine ça a été vraiment une période pour moi très agréable où je me sentais bien dans ma peau et après la cinquantaine ça c'est un peu différent et alors dans ce cours nous on a fait plein d'exercices on a on a fait plein on a travaillé sur plein de thématiques et j'ai j'ai vu qu'au début enfin j'ai vu chez tout le monde une évolution mais chez toi j'ai vu ça aussi parce que tu as fait cette fameuse vidéo où il fallait danser devant les autres je pense que ça c'était quelque chose de vraiment pas aussi évident à faire raconte un peu comment tu as vécu ça qu'est ce que c'était pour toi ça ben au départ quand tu as proposé ça je me suis dit non moi je pourrais pas le faire donc je vais tant pis je le ferais pas comme il y a des exercices où on faisait pas forcément 100% mais j'essayais de faire le maximum et là j'ai dit non moi je veux pas pouvoir danser en plus danser pour moi toute seule quand personne me voit ça m'est déjà arrivé mais pas souvent mais là je me dis m'enregistrer enfin me filmer et puis l'envoyer devant tout le monde c'était impossible et puis comme il y a beaucoup de femmes qui l'ont fait et je trouvais que c'était très touchant et je me dis mais pourquoi elles elles ont eu le courage de le faire et pourquoi moi je pourrais pas le faire donc il faut que il faut que je le fasse je sais pas ce que ça va m'apporter mais je suis capable de le faire et donc je me suis dit ben je vais le faire alors ça a été quand même une préparation déjà chercher la tenue en fait j'avais tout ce qu'il fallait à la maison de jolies tenues et tout donc j'avais ça chez moi donc c'était pas un souci sauf que je le mets pratiquement jamais et la tenue ça a été facile après trouver faire les pas les mouvements et tout je me suis entraînée deux trois fois et trouver et trouver l'endroit où j'allais me filmer pour que ça soit joli pour que alors là ça a été un coup dans le jardin un coup dans le salon un coup de comme ci un coup comme ça enfin bref au bout d'une heure j'avais toujours pas enregistré commençait à faire nuit quand je l'ai fait mais au final j'étais très contente du résultat j'étais très émue j'étais très d'avoir fait des commentaires et l'accueil des autres c'est ça oui alors alors déjà de l'avoir fait j'étais j'étais fière de moi et heureuse de l'avoir fait et les commentaires des autres oui et puis c'est vrai que franchir ce cap de se dire je le fais et les commentaires enfin vu comment ça s'était passé dans les semaines d'avant j'avais le sentiment que ça ne pouvait être que des commentaires bienveillants donc c'est pour ça que j'ai osé le faire je me suis dit de toute façon on est dans un petit groupe on commençait à se connaître certaines et il y avait vraiment des très beaux échanges et je me suis dit ben voilà tu es capable de le faire et tu vas le faire et et les autres et ben on verra bien ce qu'elles disent mais de toute façon moi j'étais fière de moi de l'avoir fait est-ce que oui pardon oui non c'est est-ce que donc pendant le cours donc sachant comment tu te sentais avant est-ce que pendant le cours tu avais des changements tu sens des changements par rapport à comment tu te sentais en tant que femme par rapport à comment tu regardais le tour autour de toi peut-être le monde autour de toi peut-être aussi dans les relations est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé déjà pendant le cours et encore après oui il ya des choses qui ont bougé je me sens plus forte plus moins au comment dire moins les coups enfin pas l'écouté en fait ce que ce que vont penser les autres et ce qu'ils vont dire et ben en fait j'ai la force de l'accepter et de le et de montrer tel que je suis et d'oser prendre la parole en public de dire des choses de raconter en fait je me suis aperçu enfin je le savais avant que j'étais comme ça mais je ne savais pas comment faire pour passer ça c'est à dire je prends peu la parole en public au travail j'ai mes collègues qui racontent plein de choses sur leur vie et tout ça moi j'écoute je raconte peu et là du coup j'ai raconté et et je pense que dans ma manière de me poser de le dire d'être sûr de moi les gens m'écoutent et et c'est même c'est peu peu importe en fait qu'ils vont penser c'est que moi j'arrive à le faire et que et qu'en face je sens que comme écouter et que j'arrive à parler plus à prendre la parole à être à être là à me dans le temps je faisais ça mais c'était toujours sous la dérision je racontais pas ou des choses mais voilà c'est c'est pas voilà et je me sens donc du coup plus à l'aise à vis de des gens autour de moi de mes collègues de travail ou effectivement au travail je me racontais très peu oui ou alors je ou alors je dis toujours que ce qu'on attend en deux mois en fait que ce qui est bien mais en fait j'ai été élevée comme ça aussi en tant que mère enfin ma mère en tant que femme m'a élevé comme ça c'est à dire il fallait toujours être bien ce qu'on attendait de nous toujours faire les choses bien voilà c'est pas faire de vagues ne jamais trop se dévoiler surtout donc on a beau on a beau se rendre compte de ça je et je pense que et je pense que j'ai quand même beaucoup beaucoup évolué depuis 40 ans mais mais il y a quand même une petite partie qui reste au fond de moi qu'on arrive pas j'arrive pas à bouger quoi qui est bien accroché et et c'est ça que j'ai envie et le cours m'a permis d'aller chercher un petit peu au fond de ça est ce qu'il y a des jours des gens autour de toi qui ont dit tiens mais t'as changé ou oui est ce qu'ils ont vu est ce qu'ils se sont rendu compte qu'il ya quelque chose de différent quelqu'un non j'ai pas eu de réflexion pour le moment vraiment des réactions différentes toi tu en tous les cas de toute façon tu as déjà vécu autrement le fait d'être en groupe mais bon bah ça va peut-être venir plus tard que les gens vont se rendre compte mais toi tu le vis déjà autrement moi je le oui moi je le sens déjà oui 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 je le sens déjà alors dans le cours si tu devais revoir le cours quel serait le point qui l'exercice qui t'a le plus aidé de plus plu ou autre chose que tu as si tu devais retenir une chose ce serait quoi bon la danse pour moi ça a été effectivement une étape importante et je me dis je suis capable de le refaire après j'ai j'ai beaucoup aimé tous les exercices physiques mais ça effectivement ça me pose pas trop problème parce que je fais de la gym je fais voilà yoga donc ça c'était bien parce que ça m'allait bien essayer de faire des épreuves de force ça ça m'allait bien c'était pas difficile ce qui était difficile pour moi et que j'aimerais pouvoir améliorer c'est tout ce qui est écrire mes blessures et ce que le contraire ou écrire ce que je pense et donc ça c'était un peu difficile ce que j'aimerais arriver à faire c'est exprimer la colère et danser la danse de la femme sauvage ça j'ai pas pu le faire j'ai d'abord j'ai pas trouvé de musique alors c'est c'est pas une excuse mais je pense que le fait que j'arrivais pas à la trouver c'est que je n'étais pas capable de le faire enfin c'était c'est tout ça c'est voilà ça c'est ça c'est difficile à sortir donc il y a encore des j'ai encore des progrès à faire oui encore des progrès à faire je pense oui pardon ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est le binôme oui je m'attendais pas à à trouver un binôme et d'ailleurs quand tu en as parlé je me suis dit mais à qui je pourrais demander d'être mon binôme et du coup je n'ai pas demandé j'ai attendu et c'est et c'est ma binôme qui qui m'a demandé et j'ai répondu oui tout de suite et ça a été j'ai pas j'ai pas réfléchi longtemps j'ai pas voilà j'ai juste regardé en fait il ya je ne sais plus comment ça se présente quand elle m'a écrit mais je crois que j'ai même pas je suis même pas aller chercher sur son compte facebook pour voir tout ce qu'elle y mettait et tout ça c'était c'était comme une évidence et donc là vous êtes toujours encore en contact en fait c'est on est toujours en contact et on échange énormément et vraiment c'est magique c'est quelque chose que je ne pensais pas pouvoir trouver parce que je trouve qu'autour de moi il ya quand même beaucoup de femmes qui sont toujours dans la critique des autres toujours de voir ce qui va pas chez l'autre de dire celle ci elle fait ça elle fait ci elle fait comme ça et moi je donc j'ai beaucoup de mal à faire confiance ouais je me protège énormément et et là de trouver quelqu'un qui était sur le même cours que moi donc qui avait les mêmes préoccupations que moi avec qui on pouvait échanger au départ en partant d'un même d'un même thème et on savait pas ce que ça allait devenir mais dès le départ dès la première fois au départ on a on s'est que écrit et dès qu'on s'est parlé la première fois mais ça a été oui ça a été vraiment magique ça a été vraiment magique ah bah je suis très heureuse d'entendre ça parce que ça c'est vraiment une sorte de petit cadeau quand on fait un cours comme ça parce que ça nous il va te rester tu vois moi j'ai dit nous mais c'est vraiment des vrais amis qui n'est et on reste en fait aussi dans l'énergie d'un cours beaucoup plus facilement personne c'est comme tu dis c'est très magique et c'est bien et c'est vrai qu'il est nécessaire d'avoir un espace protégé comme ça où on peut expérimenter cette manière des femmes à être ensemble pour moi ça c'est la manière dont on devrait pouvoir toujours être ensemble et que l'autre devrait être l'exception mais il faut encore beaucoup de temps pour que ça fasse tache d'huile et donc voilà toi est un binôme vous pouvez commencer à faire tache d'huile ah bah oui 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 ah oui et c'est vraiment magique c'est vraiment magique et en fait comme je l'avais comme je l'avais dit dans le dans le cours j'avais partagé j'étais allée acheter un cajot de pêche la veille où elle m'a demandé d'être son binôme et sur le cajot de pêche il a écrit son prénom c'est une étiquette qui est collée pourquoi je ne sais pas j'ai déjà acheté les cajots de pêche il n'y a pas écrit ça et je m'en suis rendu compte le lendemain elle m'a demandé d'être binôme à mardi et le mercredi je rentre du travail et je vais pour manger des pêches et je m'arrête devant mon cajot je lui dis mais sur le cajot il y a écrit le prénom de ma binôme je dis mais et je l'avais acheté la veille donc c'est comme s'il y avait quelque chose où je inconsciemment quand elle m'a demandé d'être sa binôme je savais déjà que c'était elle puisque j'avais déjà son prénom qui était enfin c'est c'est j'aurais pas imaginé peut-être j'étais pas assez ouverte à ce genre de détails mais après coup ça m'a vraiment interpellé et j'essaye d'être beaucoup plus observatrice sur tous les petits détails comme ça des visages dans les nuages les papillons et tout bon pourtant j'ai l'impression d'être observatrice mais est-ce que j'avais un peu perdu ces derniers temps parce qu'il m'est arrivé dans ma vie d'avoir comme ça des choses qui se passent et qui t'interpellent tu dis ah oui c'est pas le hasard qu'il se passe ça et tu le relis mais est-ce que ces derniers temps j'étais un peu plus détaché moins observatrice moins sensible à tout ça peut-être donc là tu dirais que tu as un peu retrouvé cette magie en fait parce que oui oui ah oui oui c'est oui et comme je l'avais écrit l'autre fois c'est que bon je suis quelqu'un d'un peu triste et il m'est arrivé d'être déprimé même plus ou moins beaucoup et là quand je suis arrivé dans ce groupe au bout d'un moment je me suis sentie normale parce que de voir que les autres aussi avaient des questionnements et des soucis et des problèmes et tout et cette sororité que je ne connaissais pas c'était mais émouvant et du coup je me suis sentie mieux moins triste moins déprimé enfin je ne suis plus triste et déprimé depuis le début du cours c'est fou et même quand il m'arrive d'avoir des petits des petits des petits moments où je me suis un peu moins le je me dis non 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 regarde tout ça et tout ce que tu as fait et tout ce qui va se passer et tout ce que tu peux faire et du coup ça passe beaucoup plus vite c'est c'est vraiment enfin moi ça m'a vraiment apporté beaucoup et là de me dire qu'en fait je me suis sentie normale avec mes problèmes avec mes soucis avec mes angoisses avec tout ça mais mais voilà il y en a d'autres qui en ont et on est il n'y a pas de problème quoi enfin je veux dire je ne suis pas anormal parce que je suis comme ça et ça ça a été alors que je me sentais des fois pas bien quoi il fallait pas que je sois comme j'étais c'est ça qui me gênait je me disais mais il faudrait que tu sois autrement mais comment faire comment faire mais c'est beau ce que tu dis parce que nous les femmes enfin je sais pas pour les hommes mais nous les femmes quand on se sent comme ça alors que tout le monde passe par là on va s'isoler on va se dire comme tu dis moi je suis différente faut pas trop que j'en parle pas déranger les autres des choses comme ça et puis on reste tous en son coin au lieu de pouvoir se rendre compte qu'en fait là oui tout à fait si tu avais une amie ou une connaissance à qui tu devrais parler de la summer school qu'est ce que tu lui dirais si tu la vois là alors je lui dirais que quelle que soit sa manière d'être et de voir la vie elle y trouvera quelque chose chacun trouvera quelque chose et ça sera différent pour chacune mais elle lui apportera des choses peut-être même qu'elle soupçonnait pas mais l'imaginer pas mais si elle est ouverte et qu'elle fait les exercices comme tu le dis si enfin je veux dire il faut il faut vraiment être au maximum là même si on n'arrive pas à faire tout à 100% mais on le fait le mieux possible et du coup on a on a un résultat c'est sûr ça c'est ça j'en suis sûr et pour chacune il sera différent parce qu'on est toutes différentes même si on y va sans attendre quelque chose de précis peut-être même quand si on n'attend rien de précis c'est peut-être là où on prend le plus je sais pas c'est possible si on attend quelque chose de précis et que justement ça ne vient pas ben on doit être déçu alors que là en attendant rien mais en prenant tout ce qui arrive ben c'est merveilleux ben on avait là tu sais on a vous avez tous rempli un formulaire posé votre candidature et que j'ai demandé à chacune qu'est ce que tu attends en fait il y en avait il y en avait des gens qui avaient des attentes mais apparemment enfin j'ai apparemment c'était quand même d'une manière ou d'une autre rencontrer ses attentes voilà c'était assez magique comme tu dis donc c'est chouette de donner un cours sur la magie parce que si tout est vrai ok ben écoute pascal je te remercie beaucoup est ce que tu veux rajouter quelque chose ou est ce que tu penses que tout a été dit écoute je non je pense que c'est bon j'avoue que là je j'avais rien préparé du coup ça sort comme les choses me viennent mais mais moi j'ai envie de continuer à évoluer à ne pas forcément changer mais à me sentir mieux dans ma peau de femme dans ce sens en fait dans le même sens ça je comprends une fois qu'on a touché à ça moi j'ai aussi commencé on a touché à ça alors ouh ça je peux te promettre que c'est de plus en plus en plus sur ce chemin là tu as de plus en plus en plus je sais même pas moi où ça va s'arrêter mais ça devient quelque chose de magnifique je pense que l'important c'est de commencer en fait et le hasard de la vie où c'est peut-être par hasard c'est arrivé à ce moment là et j'ai pu donc participer à ce cours c'est vraiment je peux dire merci à je ne sais pas qui mais merci de de ça et et je mange en sort grandi plus riche et est plus armée à découvrir encore des choses et à vivre des choses magiques et merveilleuses c'est très très bien je te remercie beaucoup je pense qu'on va rester en contact et merci pour cette interview merci à toi merci merci à au revoir